Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme. Avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller sur le site et à télécharger votre exemplaire du guide des meilleures techniques freugalistes. C'est gratuit, c'est pour vous et ça va vous aider à faire des milliers d'euros d'économie. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement, on envoie tous nos soutiens et toutes nos bonnes ondes pour tous les gens qui sont encore au feu. Alors aujourd'hui, on va aborder 5 vérités sur la liberté financière. Pour être complètement transparent avec vous, je dois vous avouer que c'est une thématique que j'avais déjà abordée lors d'un de mes lives, mais la qualité du son était vraiment mauvaise, ça laissait vraiment à désirer. Vous savez, j'aime bien essayer de vous proposer des choses qui sont de qualité. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, ce n'est pas grave, on fait bien ou rien, donc on va refaire complètement et je vais vous proposer une vidéo que vous allez, j'espère, aimer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus pour me le dire et puis pour permettre aussi à la vidéo de mieux apparaître dans YouTube. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je propose. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous assure que vous allez voir la cinquième vérité est quelque chose qui est primordial, essentiel et probablement peut-être la plus importante si vous voulez vous engager dans la voie de la liberté financière. La première des vérités que je souhaite partager avec vous, en fin de compte, c'est le secret des riches. Le secret des riches, c'est qu'en fait, ils ne travaillent pas pour leur argent. C'est leur argent qui travaille pour eux. Et c'est là toute la différence, c'est une question vraiment d'éducation, c'est une question de manière de voir les choses. C'est qu'ils ont eu la chance d'avoir des clés, ils ont eu la chance d'avoir des gens dans leur environnement depuis leur plus jeune âge qui leur ont appris que l'argent, s'il était bien placé, s'il était bien utilisé, pouvait lui-même générer de l'argent. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Les riches n'échangent pas leur temps, leur temps de vie, en fin de compte, contre de l'argent. C'est là le premier secret des gens qui arrivent à atteindre la liberté financière. Ils arrivent à utiliser l'argent pour que lui-même produise de l'argent. Si vous travaillez pour l'argent, vous serez malheureux toute votre vie parce que vous n'en aurez jamais assez. L'argent est une drogue dure. La deuxième vérité sur la liberté financière, et ça, là aussi, les riches l'ont compris depuis longtemps, c'est que le temps est votre ami. Plus vite vous commencerez, plus vite vous aurez des résultats qui seront spectaculaires. Il faut commencer tôt parce que si vous êtes capable d'arriver à réinvestir les intérêts de votre argent, ces intérêts vont eux-mêmes générer des nouveaux intérêts qui eux-mêmes régénéreront des intérêts et des intérêts et des intérêts. C'est ce qu'on appelle la magie, la mécanique des intérêts composés. Je vous mets à disposition un lien vers une calculatrice d'intérêts composés qui va vous permettre de faire des simulations et de voir un peu la courbe exponentielle, ce que vous pourriez arriver à faire en plaçant une somme d'argent et en la laissant, en replaçant les intérêts automatiquement pendant 10, 15, 20, pourquoi pas même 30 ans. c'est vraiment quelque chose, un outil qui est extrêmement puissant et c'est probablement l'outil le plus puissant qu'il faut que vous appreniez à maîtriser les intérêts composés. Si vous ne savez pas maîtriser cet outil, vous aurez de grandes, grandes difficultés à avancer, à vous diriger en fin de compte vers l'indépendance financière. La troisième vérité sur la liberté financière, c'est très simple, il s'agit de la tribu. La tribu, le groupe, l'équipe, votre environnement social si vous préférez. Dans tout ce que vous allez entreprendre, il va falloir que vous ayez un environnement social. Si vous vous mettez dans l'hypothèse d'être un investisseur professionnel, à ce moment-là, il va falloir que vous vous entouriez de spécialistes. Si vous êtes investisseur, vous allez avoir besoin de travailler avec des banquiers, des agents immobiliers, des notaires, peut-être des huissiers également. Tous ces gens-là vont faire partie de votre équipe, c'est important de les avoir avec vous. On pourrait également rajouter un comptable et puis des artisans, bien évidemment. C'est hyper important d'avoir des gens qui sont spécialistes métiers. Vous ne pouvez pas être bon en tout. Vous pouvez avoir une connaissance générale d'un peu tout pour arriver un petit peu à naviguer dans tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir que vous travaillez avec des spécialistes si vous voulez passer au niveau d'après. C'est hyper important. Maintenant, on va élargir au niveau de la tribu, au niveau du social en quelque sorte. C'est hyper important également que dans une optique frugaliste, vous vous entouriez de personnes qui ont la même vision que vous. Si par exemple, vous avez des amis, un entourage qui n'est pas dans le même délire que vous et qui ne comprend pas en fin de compte ce que vous faites, ils vont se mettre à vous juger, à émettre des avis négatifs et puis à vous enfoncer. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous, vous avez besoin de personnes qui vous poussent, qui vous hisse vers le haut et qui révèlent en quelque sorte le meilleur de vous-même. C'est ça qui est hyper important. C'est la raison pour laquelle c'est aussi une bonne chose que vous appreniez à vous entourer de gens qui sont beaucoup plus expérimentés que vous et puis qui vont peut-être également vous donner des indications. Alors aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre le mot mentor qui est devenu un petit peu à la mode. Bon, cette idée de mettre en quelque sorte, c'est important que vous ayez des gens autour de vous qui soient plus expérimentés que vous. En fin de compte, c'est simplement ça l'histoire des mentors et puis qui vous donnent des tuyaux, des conseils. C'est extrêmement important et c'est pour ça que l'environnement familial est décisif. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire un vrai cadeau, donnez-leur, offrez-leur une solide éducation financière. La quatrième vérité sur la liberté financière, c'est que plus vous arriverez à réduire vos besoins d'argent et plus vite vous arriverez à atteindre cette liberté financière. C'est très simple en fin de compte. La liberté financière, c'est simplement quand vos revenus alternatifs arrivent à égaler en quelque sorte vos besoins d'argent. Donc plus ces besoins d'argent seront petits et plus vite vous arriverez à atteindre ce niveau. Vous voyez, pour ça, les techniques frugalistes, notamment celles que j'explique dans le guide que je vous mets gratuitement à disposition, sont hyper utiles. Vous allez pouvoir arriver à faire très facilement des économies sur le logement, sur l'alimentation, sur le transport également et ça sans vous priver. C'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Vous ne devez jamais souffrir du manque en quelque sorte. Donc grâce à ces techniques, vous allez arriver à minimiser vos besoins d'argent et vous pourrez ainsi arriver à plus facilement obtenir ce besoin, cet argent grâce à vos revenus alternatifs que vous allez mettre en place grâce aux stratégies que j'explique notamment sur mon site internet ou dans mes futures informations. La cinquième vérité sur la liberté financière, c'est que vous allez devoir absolument diversifier. Si vous n'arrivez pas à diversifier vos sources de revenus, à ce moment-là, vous allez devenir extrêmement fragile. Si vous dépendez d'une seule source de revenus qui sera probablement votre travail, vous comprenez ? Et si vous ne pouvez plus travailler, et vous le voyez en ce moment, on est tous bloqués à la maison, tous les indépendants, tous les auto-entrepreneurs vont se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Si vous ne pouvez plus échanger votre temps contre de l'argent, vous allez vous retrouver bloqué. C'est la raison pour laquelle il est essentiel, primordial, vital d'arriver à trouver des sources de revenus alternatives pour ne pas dépendre que d'un seul actif. C'est essentiel, c'est une question de survie aujourd'hui. Je vais aller plus loin. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne met pas tous ses œufs dans la même monnaie, on ne met pas tous ses œufs dans le même actif. On répartit, on minimise les risques. Voilà pourquoi c'est important d'avoir peut-être un petit peu d'immobilier, peut-être un petit peu de revenus alternatifs par rapport à une activité secondaire que vous faites. Vous comprenez, tout ça, c'est essentiel, ça va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Nos parents ont connu une époque où ils pouvaient prendre un job et le garder pendant 30 ans, 40 ans. Les générations, ce qu'on a appelé les générations années 80, les générations Y, vous voyez, parce qu'il y avait les haut-parleurs, alors on appelait ça les générations Y, sont des personnes à qui on a dit, et j'en fais partie, tu n'auras jamais le même boulot pendant toute ta vie. Et c'est vrai, on a tous déjà fait plein, plein, plein de jobs. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une troisième époque, dans une troisième génération, où désormais, il va être vital de multiplier les sources de revenus. Donc, on n'est plus dans la précarité dépendant d'une activité, on va être dans une espèce de précarité, devenue la norme, en fin de compte, dans laquelle il va être essentiel, vital, d'arriver à ne pas reposer sur une seule source de revenus. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est toujours Frugalisme. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez peut-être appris quelque chose, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, ça m'encourage, et puis ça permet à la vidéo d'être mieux représentée sur YouTube. Également, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas également à aller sur le site pour télécharger, là, sur le lien en dessous, le guide gratuit des meilleures techniques frugalistes. Voilà, c'est complètement gratuit, vous pouvez en profiter pour arriver à faire des économies au quotidien. C'était Jérémy, je vous dis à bientôt, merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501